Le groupe Etat islamique qui a laissé derrière lui une agriculture dévastée après deux ans d'emprise sur la province de Ninive, région considérée comme le grenier à blé de l'Irak. Mai janvier, l'armée irakienne a expulsé les djihadistes de la partie est de Mossoul, la capitale de la province, et des villages à proximité comme Karakosh, Bashika et Omar Kapshi. Mais la terreur et la mauvaise gestion de Daesh ont anéanti les fermiers comme Sami Yohana. Ils vendaient 100 tonnes de blé par an avant que les djihadistes lui mettent un pistolet sur la tempe et confisquent ces terres qui se trouvent dans le village chrétien de Karakosh. Comment vais-je pouvoir tout reconstruire ? Notre espoir est que les organisations internationales nous aident, parce que le gouvernement, non, nous n'avons pas d'espoir. S'ils veulent me dédommager, ils devront dédommager beaucoup de gens de Bassorah à Daouk. La province de Ninive produisait 1,5 million de tonnes de blé par an, soit 21% de la production totale de l'Irak. Avec l'invasion de Daesh, elle serait tombée à 300 000 tonnes. On estime que 70% des fermiers ont fui à l'arrivée de Daesh, et ceux qui sont restés ont dû payer de lourdes taxes, comme Abdel Salam Yunis, fermier à Omar Kapshi. Ils avaient des bureaux où on allait payer la taxe islamique. On ne pouvait pas y échapper, on devait payer. Si vous ne payez pas, ils venaient vous chercher, vous faisaient payer, puis ils vous mettaient en prison. Daesh n'a pas su gérer la production agricole. Il payait la tonne de blé 188 euros aux agriculteurs qui n'avaient pas fui leurs joues, alors que le gouvernement l'a payé 565 euros. Résultat, beaucoup ont abandonné. Pour se financer, les djihadistes s'étaient aussi emparés du million de tonnes de blé stockées dans des silos du gouvernement, et ils ont vendu 40% des machines agricoles. Les dégâts sur les installations sont énormes. Quand le matériel n'a pas été vendu, les semences ont été détruites, les systèmes d'irrigation endommagés. Et il y a un autre problème, comme l'explique le président de l'association des agriculteurs de Bashika, Aref Hassam. Nous espérons que les organisations internationales de déminage vont nous aider à nettoyer nos fermes, nos terres, de tous les engins explosifs, de toutes les mines antipersonnelles. Cette zone était en première ligne pour lutter contre l'avancée de Daesh et ses pleins de mines terrestres. Les agriculteurs ne peuvent pas retourner cultiver leurs terres. Or, la situation réclame des mesures rapides et efficaces. 2,4 millions d'Irakiens n'ont aujourd'hui pas accès à une nourriture qui couvre leurs besoins journaliers.